Bonjour, je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay. Aujourd'hui, j'ai créé une vidéo très intéressante et très simple à appliquer. Je vais vous expliquer comment vous allez créer des bons titres qui vont attirer des clients sur vos pages de vente sur eBay. Alors, ce n'est pas compliqué, je vais vous montrer. C'est très important que vous créez des bons titres si vous voulez attirer des acheteurs sur votre compte eBay. Alors, je vous montre, passons à mon ordinateur. Et je vais vous montrer un exemple exactement à quel point c'est simple et important pour attirer des clients sur vos pages de vente sur eBay. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube en appuyant sur la touche Subscribe et ensuite, appuyez sur la cloche pour être annoncé quand je mettrai une nouvelle vidéo. Bonjour, je me trouve sur Amazon, sur Amazon France. Et là, j'ai choisi un produit, c'est un petit rasoir en type peluche. Vous voyez, c'est juste pour vos vêtements, ici, vous pouvez voir. C'est surtout pour les vêtements, un petit rasoir pour nettoyer les vêtements. Alors, ce que je voudrais vous montrer, j'ai choisi le titre et j'ai regardé sur eBay. Je vois qu'il y a pas mal d'autres vendeurs qui revendent le même produit. Vous pouvez voir exactement le même titre, plus ou moins. Bon, ici, il y a quelqu'un qui explique aussi deux piles à fournir. Mais, je vous montre ici que, en ce principe, les titres ne sont pas vraiment intéressants. C'est-à-dire qu'il faut avoir un titre qui attira les clients à votre page de vente. Très, très important si vous voulez créer des ventes. Bon, ici, il dit anti-peluche, textile, tissu, vêtements. C'est déjà un peu mieux ou un peu amélioré. Moi, ce que je vous propose, c'est simple. Regardez, on va aller sur la page de vente. Vous pouvez voir le produit. Ce qui est très important, que personne ne voit, que très peu de gens sont au courant. Si vous allez un peu plus bas, d'abord, vous pouvez voir un peu plus d'informations pourquoi vous pouvez utiliser ce produit. Comme vous voyez ici, deux batteries de 2xA. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on va un peu plus bas, vers la page. Très intéressant. Bon, là, vous pouvez voir un peu des autres informations sur le produit. Si vous allez un peu plus bas, ce qui m'intéresse, ce qui est très intéressant, aller sur les commentaires des clients. Parce que surtout sur les commentaires des clients, vous allez voir les mots de clé qui sont intéressants. Ils vous expliquent sur le produit. Par exemple, je vois ici un exemple d'un client, d'une personne qui a acheté le produit. Et il donne un commentaire positif. Vous voyez ici, il donne le commentaire positif. 5 étoiles. Dans ce cas, vous pouvez lire ce qu'il dit. Et là, d'après ce qu'il a écrit, ce qu'elle a écrit dans ce cas, vous pouvez choisir des mots de clé qui vous aidera à créer un bon titre. Regardez, par exemple, facile d'entretien. Disons, rapide. Vous pouvez utiliser le mot rapide. Vous pouvez voir pas mal des idées qui peuvent vous aider à trouver, à bien créer un bon titre. Parce qu'un bon titre, qu'il ne soit pas comme tous les autres vendeurs, là. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres vendeurs. Et que le titre est pratiquement la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et si vous allez investir un peu plus de temps en créant un bon titre, vous serez tout à fait différent à comparer aux autres vendeurs. Alors, par exemple, facile d'entretien. Rapide. J'aurais utilisé le mot rapide. Prix compétitif. Vous pouvez même ajouter. Vous pouvez écrire. Disons, petit et facile. De toute façon, vous pouvez voir des autres remarques. Et moi, je vous propose franchement de bien regarder ce que les gens écrivent et utiliser des mots de clé que vous allez trouver ici. Vous pouvez appuyer aussi garantie. Je pense que, bon, moi, je peux vous dire que vous pouvez juste lire des commentaires positifs. Et quand vous allez voir les commentaires positifs, moi, je vous propose d'utiliser ces commentaires pour mettre dans la phrase que vous allez utiliser. C'est très important parce que vous allez choisir des bons mots de clé et vous serez différent que les autres vendeurs sur eBay. Ça, ça peut bien vous avancer. Et dans ce cas, vous aurez quelque chose d'unique. Vous ne serez pas comme tous les autres vendeurs qui ont exactement le même titre. Et c'est très important que vous vous rappelez que vous ne voulez pas juste mettre des produits d'Amazon dans votre compte et ne pas améliorer les titres. Parce que si vous n'avez pas amélioré le titre, vous n'aurez pas vraiment de résultats positifs. Et ce sera beaucoup plus difficile de créer des ventes. Alors, c'est pour ça que je vous montre cet exemple. Je pense que ça peut bien vous aider. Regardez les commentaires des clients. C'est très important ce qu'ils disent. Vous pouvez aussi regarder les questions et réponses que vous pouvez trouver. Alors, parfois, dans les questions et réponses, vous pouvez trouver aussi des mots de clé en regardant les réponses qui ont été données aux clients. Ça, c'est très important. Alors, ces réponses, les deux, trois mots qui peuvent être des mots de clé qu'avec ça, vous pouvez utiliser dans l'annonce. C'est ce que je voulais vous montrer. Là aussi, vous pouvez recevoir un peu plus d'informations. Je vous dis franchement que c'est moins important d'utiliser le code mais plus important d'utiliser les mots de clé. Les mots de clé, ça vient avant les codes. Les codes ou disons le code du produit. C'est beaucoup moins important. Et les clients, ils regardent toujours d'après le produit. Quel est l'avantage du produit avant de regarder le code ou le numéro, comme vous voyez ici. Ce n'est pas quelque chose qui va amener ou rapporter des ventes sur votre compte d'eBay. J'espère que vous avez pu comprendre et que vous pourriez appliquer ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Si vous avez des questions, marquez-les en dessous de cette vidéo. Faites-moi un like. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Et vous pouvez vous rejoindre à mon groupe de Facebook pour apprendre et communiquer avec d'autres vendeurs sur ebay. Vous pouvez voir mes formations. Il se trouve tout en dessous de cette vidéo. J'ai un livre gratuit. J'ai une formation gratuite. Vous pouvez tout voir en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, marquez-les en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et on se verra dans la prochaine vidéo.